Ok, on est avec Fauvo au Paléo, salut. Salut. Très content de vous rencontrer ici, vous êtes déjà venu jouer plein de fois en Suisse. C'est la première fois le Paléo, vous connaissez un peu le festival ? On a déjà joué sept fois en Suisse, on avait compté ce matin dans le bus. Et on connaît le Paléo de réputation, et on est super content de le faire. On devait jouer l'année dernière au Paléo, mais il y en a un qui s'est marié, du coup il y a un an, donc on n'a pas pu venir, du coup ils nous ont réinvités cette année. Du coup il y a eu Montreux l'année dernière à la place ? Oui il y a eu Montreux, c'était super bien, super super bien. Et c'est rare de faire les deux parce qu'ils se... Ouais c'est toujours comme ça les gros festivals. Mais bon c'est moins la garantie d'en revenir cette année. Alors là on est avec quelques membres du collectif Fauve, vous gardez un certain flou sur combien vous êtes, qui fait quoi ? Est-ce que vous pouvez juste dire un peu quel rôle vous avez dans Fauve ? Non non non. Non ? Non non. Vous êtes des membres de Fauve. Ouais on fait tous partie de Fauve, on parle au nom de Fauve. C'est pas du tout un concept ou du snobisme ou justement être flou ou créer le mystère ou je sais pas quoi. C'est juste qu'on a construit ce projet entre amis et c'est important de pas individualiser les membres de Fauve. Et puis on a toujours voulu être anonyme à la base parce qu'on trouvait ça plus agréable puis aujourd'hui parce qu'en fait ça nous protège quoi. Donc on est très attaché à ça, c'est Fauve. Le plus important c'est Fauve, c'est pas les gens qui sont derrière. Ok. Et c'est pour ça qu'on essaie de pas individualiser les personnes, de pas mettre en avant personne et surtout pas les personnes qui sont sur scène parce qu'en fait Fauve c'est beaucoup plus large que ça. Et donc c'est pas du tout une posture quoi. C'est vraiment un truc de base qui est sincère. Enfin je crois. C'était pas une reproche. C'est juste. Je reprends mal. Je disais plutôt qu'est-ce que vous faites dans le collectif, quel est votre rôle ? Dans le sens que vous jouez, vous chantez ? Bah tout le monde fait un peu tout de manière générale. Non mais même ça tu vois, on essaye de pas trop en interview, de pas... D'accord. Voilà, on parle tous au nom de Fauve. De toute façon, ce qui est marrant c'est que peut-être que tu auras l'occasion de faire le test mais tu poses une question à n'importe quel membre de Fauve, tu auras la même réponse à chaque fois. C'est vrai ? Mais ça vous le préparez pas parce que vous vous connaissez bien parce que... On fait des séminaires en fait. On apprend des questions, des réponses par cœur et tout ça. Comme les politiques. Ouais, exactement. D'un parti. Non, c'est... C'est peut-être une question de... À la base, on se connaît très très bien, on est des potes d'enfance, on se connaît depuis certains la naissance, d'autres depuis 20-25 ans, etc. Et puis on est vraiment sur la même longueur d'onde depuis le début. Donc c'est un peu... C'est assez naturel et spontané. Les réponses, c'est pas des trucs qui sont calculés. C'est des trucs... On a trouvé, si tu veux, notre... Je sais pas, notre créneau. On est tous dans le même délire. On a un peu les mêmes envies et les mêmes... Enfin, par rapport au projet, tu vois. Après... Donc c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on... Tu vois, on précise pas qui fait quoi, etc. Et en plus, c'est très très large parce que comme on est très... Déjà, on est nombreux et en plus, on est indépendants. Du coup, on a des casquettes qui sont très... Qui sont très larges. Je sais pas, parce qu'il y en a un qui fait la guitare, qui va faire que ça ou... Il va faire plein d'autres trucs. Et du coup, ce sera un peu compliqué de détailler tout le truc, quoi. Ouais. Alors dans les grandes lignes, c'est quoi un peu les différentes... On pourrait dire compétences qu'il y a dans Fauve ? Dans le collectif, il y a... Bah déjà, il y a les musiciens. Il y a en fait les trois piliers, entre guillemets, si tu veux. C'est des paroliers, des musiciens et des vidéastes. Après, dans le collectif, il y a des photographes, il y a des comédiens, il y a des graphistes, il y a des... Des gens qui sont là. Des gens qui sont là et qui sont gentils. Il y a des chorégraphes, il y a des nutritionnistes, il y a des profs de boxe. Il y a plein de trucs. Il y a des flutistes. Des flutistes de paon, aussi. Professionnels. Alors, si on revient un tout petit peu sur l'histoire de Fauve, vu que c'est la première fois qu'on vous rencontre. Qui c'est qui a... Enfin, comment vous êtes vraiment arrivés à faire un truc... Un moment donné, vous avez dit, bah tiens, on est Fauve, on a des titres, on peut commencer à publier... Dans votre cas, c'est sur les réseaux sociaux. On peut commencer à publier quelque chose. Tu veux dire, quand est-ce que... Ouais, quelle était l'impulsion vraiment de départ ? Là, vous avez dit, bah tiens, là, on tient quelque chose parce que... Ouais. En fait, ce qui est étonnant, c'est que le projet Fauve, il est public depuis peut-être 4 ans bientôt. Mais en fait, quand on regarde, ça fait... Ça fait presque... Même plus de 5 ans, en fait, que le projet, il a commencé. Au début, ça s'appelait pas Fauve. D'ailleurs, c'était juste de la musique. On était un tout petit noyau dur de 3 personnes. Et toujours, voilà, des potes. Et on a commencé à essayer de faire de la musique en français. Et puis ça suffisait pas. Il y avait un truc qui était pas assez cathartique. On était un peu contraint par les rimes, les mélodies et tout ça. Et puis à un moment donné, on s'est mis à essayer de juste parler, en fait. Pas réfléchir. Et là, ça a commencé à libérer quelque chose et on s'est rendu compte que c'était ce qui nous faisait du bien. Même si c'était un peu anti-sexe et que c'était pas du tout accrocheur, tu vois. C'est ce qui nous faisait du bien. Et on a commencé à construire là-dessus. Et pendant franchement, genre un an ou un an et demi, on a travaillé le parler. On essayait d'arriver à parler avec de la musique, dans de la musique et pas juste des voix off sur de la musique. C'était assez compliqué. Faire comme du rap, sauf qu'on savait pas rapper. Donc arriver à rythmer le parler, à le rendre un peu musical, à faire une ergonomie avec la musique. Et là, au bout d'un moment, il y a eu un morceau qui a déclenché un peu tout. C'est le premier morceau qu'on a sorti qui s'appelle Canet. Et quand on l'a écrit, on s'est rendu compte que là, on avait réussi à faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire avoir du parler, mais que ce soit musical. Avec une instru derrière qui soit un peu pop. Tu vois, c'était un peu pop électronique. Et là, on a commencé à construire le collectif avec ça. Et Fove est devenu un collectif assez vite. C'est-à-dire, on a fait rentrer à plein temps de l'image dans Fove. On a même titre qu'un guitariste. Il y a quelqu'un qui... Maintenant, ils sont plusieurs, mais qui à la base s'occupe de toute la DA visuelle de Fove, qui est rentrée, qui est dans toutes les boucles de mails, qui peut donner son avis sur la guitare, sur les textes, sur n'importe quoi, sur le contrat de X sujet. Et donc l'impulsion, ça a été un morceau, à un moment donné, qui a un peu cristallisé la démarche. Et quand on a trouvé le non-Fove aussi, ça nous a pas mal aidé. Et là, vous avez dit quoi ? On se fait une page Facebook, on va commencer un peu à mettre comme ça sur les réseaux sociaux. On a fait une cinquième personne dans le collectif qui était un pote, pareil, de longue date, qui traînait avec nous et qui savait un peu... Nous, on est des bits en technologie et en internet, donc qui savait faire une page Facebook et je sais pas, genre créer un compte YouTube ou j'en sais rien. On a commencé à faire comme ça et on a posté notre première vidéo à ce moment-là. Et puis on t'attendait à rien du tout, tu vois. Et il s'est passé un truc qu'on n'imaginait pas trop, c'est que ça a commencé à toucher des personnes au-delà de notre cercle d'amis et de nos familles. C'est ça qui a commencé à être un peu étrange. Et on a vu les likes sur Facebook qui augmentaient. Et puis on était là genre, mais tu le connais lui ? Tu le connais lui ? Bah non. On s'est dit, ok, il se passe quelque chose. Et après, on a continué, quoi. Là, ça a dû créer pas mal d'excitation, j'imagine, dans le truc. Quand tu vois que ça prend, tu as plein de retours. Je sais qu'au début, vous répondiez vraiment à tout le monde, tous ceux qui vous écrivaient. Mais encore aujourd'hui, sur Facebook, on essaye, ouais. On est un peu en retard, mais ça devient un peu... Je sais pas, il y a 450 000 personnes qui suivent la page, ça fait beaucoup, ouais. Mais les mails, on est carrément à la bourre, par contre. Les mails Google, on essaye, bien sûr. C'est vrai ? Pourquoi ? On a toujours fait comme ça. Au début, quand tu es à 30 personnes, tu réponds, c'est super cool. Ça fait super plaisir, quoi. Et on a toujours eu ce besoin aussi de rester connectés au réel, aux vrais gens, aux vraies vies, et à nos vies aussi normales. C'est aussi pour ça qu'on se montre pas, tu vois. C'est que ça nous permet de rester normaux et d'avoir une vie saine, au maximum. C'est aussi un truc de... Un peu de respect, de politesse, tu vois. Un genre de considération pour les gens qui font l'effort de nous envoyer un message, ou j'en sais rien, ou des textes, ou une vidéo, ou je sais pas, un truc qu'ils ont fait, ou un truc comme ça. Et c'est... Après, genre... Déjà, c'est une question de correction. Après, on répond pas, tu vois, genre des pavés, ou genre des trucs, des romans à chaque fois. Mais juste... En fait, au tout début, on a commencé à le faire. Et quand tu vois, même si tu balances une réponse, genre... Ah bah c'est cool, merci beaucoup d'avoir partagé. T'écoutes les trucs. Et tu dis, bah, merci à toi, merci pour le soutien, je sais pas quoi. Big up, faux. Tu vois, les gens, ils sont tellement contents d'avoir une réponse, parce que je pense que c'est assez rare. Bah, en fait, ça t'encourage à... Ça t'encourage à continuer à le faire. Et puis au final, à travers ça aussi, il y a eu des rencontres super cool, tu vois. Des gens qui, à travers ce bien, ont réussi soit à rentrer dans le collectif, ou alors nous filer un coup de main sur certains projets. Et du coup, ça t'encourage vachement à le faire. Après, c'est plus compliqué à le faire aujourd'hui, comme on disait. Mais même si on a un peu de retard, même si les gens, ils ont une réponse six mois après, bah ils sont quand même... Ouais, c'est cool d'en avoir une, quoi. Bon, plus vous retardez, plus vous aurez du boulot jusqu'à la retraite. Ouais. C'est possible. Par rapport à vos textes, vous écrivez vraiment, on sent que vous écrivez un peu sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Tout d'un coup, quand vous avez vu tous les gens, sûrement qu'ils ont dû vous dire, ah bah tiens, ça m'a parlé, j'ai vécu la même chose et tout. Là, est-ce qu'il y a eu une espèce de prise de conscience ? Ah tiens, en fait, l'humain vit un peu... Beaucoup de gens vivent un peu des choses en parallèle et on s'en rend pas compte. C'est une très bonne question. En fait, au début, on publiait les premiers morceaux et on savait pas du tout qui ça pouvait intéresser. En fait, on avait anticipé l'inverse. Pour être tout à fait honnête, on avait le sentiment que ça n'allait absolument pas plaire à personne. Et en fait, bah c'était pas très important parce que nous, ce qu'on voulait, c'était juste évacuer, tu vois. Mais c'est décevant, presque, tu vois, dans la réaction inverse, se dire, ah bien je pensais être le seul un peu à sentir ça. Ah non, t'es fou, au contraire. Ah non, au contraire. Et je me souviens, il y a eu une prise de conscience à un moment donné, je crois que c'est quand on a sorti le troisième morceau, Nuit Fauve. Quand on continuait à recevoir des messages, là ça commençait à s'accélérer un peu, c'était un an après Canet, donc en 2012. Et là, on s'est rendu compte que les messages, déjà on recevait des messages de soutien. Et en plus, des gens qui nous disaient pas genre, ah ouais, vous avez raison, la vie c'est une chaîne de vie, il faut tout niquer, il faut tout casser. Mais plus genre, nous aussi on est un peu comme vous, genre on est peut-être un peu fragile ou un peu bancal, mais on lâche rien. Et ce côté un peu espoir, résistance, on s'est rendu compte que c'était ce qui était perçu par la majorité, la grande majorité des gens qui suivaient Fauve, et pas l'inverse. Et ça, ça nous a beaucoup touché, il y a eu une espèce de déclic à un moment donné. Moi, je me souviens avoir fait un texto à mon frère, en lui disant, putain, je sais pas, là j'ai un flash. Je me rends compte qu'en fait, bah, Fauve est compris comme on l'a fait, et c'était super émouvant. Et depuis, on n'est jamais revenu en arrière, ça s'est jamais démenti. C'est super émouvant, c'est pas du tout genre, ah merde, je pensais être original, au contraire. Mais est-ce du coup, vous avez l'impression d'être un peu témoin de cette génération ? Par contre, non. Pas du tout. C'est-à-dire que nous, on continue à raconter ce qu'on vit entre nous, et on est un peu un clan un peu meute quoi. Je crois que c'est important d'ailleurs. Et du coup, on écoute ce qu'on nous dit, on va écouter les critiques et tout ça, quand elles sont constructives évidemment. Mais on reste quand même très à l'écoute de nos propres besoins, de nos propres envies, et des choses qu'on a exprimées nous. Et pas parler au nom d'une génération, en fait finalement, d'une masse non identifiée de personnes qu'on connaît pas. On parle que de choses qu'on voit de près ou de loin, mais qu'on voit vraiment de nos yeux. Tu vois, on va pas s'adresser aux migrants d'Austerlitz, parce qu'en vrai, je suis désolé, mais FAUV n'est pas le lieu pour ça quoi. On n'a pas pour donner de leçons à personne. Le miroir d'une génération qui vit avec les mêmes actualités du coup. En fait, c'est difficile d'expliquer, mais c'est complètement fortuit pour nous. C'est extrêmement émouvant. Et on est hyper reconnaissant de ça parce que ça nous a permis de vivre énormément de choses. De connecter avec plein de monde, de rencontrer plein de gens. Mais jamais on écrira en fonction de ça en se disant, maintenant... J'avais pas fermé le bouchon. Maintenant, on va être les porte-parole de quelque chose et on va donner des leçons à tout le monde. C'est extrêmement déplacé en fait, je pense. Mais je dis, ça peut être le constat. Après coup, a posteriori. Je pense pas, non, je pense que c'est un truc que tu cherches ou pas. Et nous, on le cherche pas, donc tu peux pas constater après... Enfin tu vois, c'est bizarre de te dire, ah en fait, c'est moi le chef, mais je savais pas. Tu vois, c'est trop bizarre de penser comme ça. Enfin, je sais pas... Sans être le chef, on peut être juste le porte-parole ou le... Non, mais c'est vachement de responsabilité en plus. Nous, on n'est pas des gens, on n'est pas des leaders, tu vois. On n'a pas les épaules pour ça et... Non, non, franchement, c'est... Je sais pas. Donc, le succès qui arrive, les tournées, les grosses dates, les gros festivals. Là, vous avez dû, je pense, faire une réflexion. Comment est-ce qu'on veut rendre fauve sur scène face à une grande foule ? Et ça a été quoi votre réflexion ? Tu veux dire, aujourd'hui pour les festivals ou au tout début, comment est-ce que... Plutôt aujourd'hui, une fois que ça a commencé vraiment à devenir conséquent ? Bah, en fait, il y a eu une réelle évolution depuis le début en fait. Au début, la réflexion, c'était comment est-ce qu'on arrive à... On arrive à présenter le projet, le propos du projet, tu vois, sur scène, en mode collectif et pas justement en mode groupe de musique, tu vois. C'est pour ça qu'il y a de la vidéo qui est intégrée et le vidéaste, il est sur scène, donc comme un musicien. Donc ça, c'était cool. Après, il y a eu des petites... Donc pas mal de réflexions, tu vois, avec des... On utilise vachement la vidéo et ça, c'est quelque chose qu'on a développé depuis. On a rajouté de la lumière pour faire des... Une sorte de... enfin, des effets d'ombre ou des trucs comme ça. Et parce qu'il y a vachement de mouvements et il n'y a pas énormément de lumière sur scène. Parce qu'il n'y a que des images qui sont projetées sur nous, principalement. Après, en gros, en fonction de... Si tu joues, je ne sais pas, à la maroquinerie à Paris dans une petite salle de, je ne sais pas, 300, 400 personnes. Et sur une scène, tu vois, genre ouverte le soir, comme ici ou Vieille Charrue, je ne sais pas quoi. Il y a forcément des adaptations, quoi. Mais après, ce qui était cool, c'est qu'on a fait... Il y a eu plein de setups différents. On a fait une tournée des Nuits Fauves aussi, où il y avait vachement de... Il y avait de la scénographie, une scénographie qu'on a développée pour. Et puis, il y avait aussi tout un village qu'on développait dans les Zenith. Donc, en fait, on essaie toujours d'adapter, tu vois, en fonction de... Si tu joues en intérieur ou en extérieur, par rapport à tous les... Un peu tous les... Ouais, et puis même toutes les disciplines différentes, tu vois, du collectif. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers, quand on a la possibilité et l'espace, on aime faire des ateliers, je ne sais pas, de peinture ou des trucs comme ça, sur des fresques qui sont construites et créées par des gens du collectif. Donc, en fait, on s'adapte vachement et c'est ce qu'on fait depuis deux ans et demi. C'est ce qui est cool. Excuse-moi, ouais, le... Je ne sais pas. Le challenge, ça a été de toujours... Enfin, d'essayer à chaque fois de... De garder notre cahier des charges, de respecter notre cahier des charges de base, qui est de ne pas être identifiable sur scène et que ce soit le collectif qui prime. C'est-à-dire, si Silhouette n'est pas un chanteur, un guitariste, même si bon, on nous voit quand même, on n'est pas casqué, on n'est pas dans le noir. Mais présenter le... En fait, respecter au maximum le cahier des charges et nos envies dans... Donc, avoir un maximum de vidéos, ne pas être identifiable, être le plus possible sur scène et garder en même temps, quelle que soit la configuration, un côté familial et intimiste, tu vois. Et c'est ça qui est assez difficile dans les grands festivals, c'est de recréer cette ambiance qu'on avait au tout début dans les petites salles, parce qu'on faisait que des petites salles et on adorait ça. Parce que t'es vraiment le chaudron, tu vois. T'es vraiment... C'est une grosse réunion de famille ou du... Ou une grosse... Ou un... je ne sais pas... Un... Un... Un grand match de rugby tous ensemble, je ne sais pas. Et ça, ça passe aussi beaucoup par affronter ses propres peurs sur des grandes scènes, pour aller parler quand même à la foule, trouver les mots juste, ne pas se prendre la tête en essayant de faire un show à l'Américaine ou d'un groupe de rock X, tu vois. C'est juste essayer d'être le plus naturel possible. Finalement, il y a toute une réflexion sur la scénographie, à chaque fois, qui a évolué en fonction des configurations, et une réflexion sur nous, comment on doit se comporter sur scène. Et à la base, c'est vraiment essayer d'être le plus normal possible et le plus fauve possible, tu vois. C'est-à-dire, comme on est dans les textes, c'est-à-dire nous-mêmes, quoi. Donc, pour les festivals, on a... Le travail, il s'est fait... Il n'y a pas eu de répétition. Le travail, il s'est fait sur le tas, quoi. On a appris à parler. On essaye encore de faire ça sur les grandes scènes, quoi. De parler normalement, d'agir normalement, de se lâcher, de ne pas avoir peur. Ce n'est pas évident, parfois. Votre nom, c'est fauve n'égale pas. S'il fallait dire fauve égale, ce serait quoi le mot ? Sincérité ? Égal fauve. Égal fauve, égal fauve, égal fauve. Fauve égale... Je ne sais pas, c'est une bonne question. Sincérité, ça ne te suffit pas ? Ou c'est pas exactement juste ? Ouais, c'est sincérité, mais on ne veut pas en faire un étendard non plus, tu vois. Ça donnerait une espèce de marque de fabrique. Non, c'est fauve égale. Moi, j'aime bien lâcher prise, mais après, c'est... Ouais. OK. Merci, en tout cas, à vous. Et puis, du plaisir. Mettre plaisir. Mettre plaisir. OK. Au Paléo. Sous-titrage Société Radio-Canada